Les grands entretiens de Storia Voce Une émission de la rédaction de Storia Voce On retrouve Christophe Diccaisse Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle édition de nos grands entretiens. Je vous rappelle, je le fais à chaque fois, que Storia Voce est une radio associative, elle ne vit que grâce à vous, chers auditeurs, elle ne se développera que grâce à votre soutien. Si vous souhaitez et si vous pouvez surtout nous soutenir, n'hésitez pas à le faire. En tant qu'association d'utilité publique, Storia Voce peut vous délivrer des attestations fiscales qui vous permettent de déduire de vos impôts les deux tiers d'un don. Si par exemple vous faites un don de 50 euros, et bien vous pouvez déduire 33 euros de vos impôts en cette fin d'année, cela est bon à savoir. Alors vous le savez, Storia Voce a pour vocation entre autres de réhabiliter le Moyen-Âge, de mieux en saisir sa complexité et ses richesses. Or de toutes les disciplines, celle des sciences nous semble difficilement liée à la période. Et pourtant, et pourtant, nous aurions tort de considérer cette période comme totalement étrangère à la science. L'exemple de l'architecture des cathédrales nous dit les qualités des hommes de ce temps à penser les poids et les mesures. Il n'est pas le seul exemple. Le Moyen-Âge pense aussi les éléments, les éléments naturels bien évidemment, mais aussi les éléments surnaturels. Storia Voce vous propose aujourd'hui de vous pencher sur ce qui peut nous apparaître comme une utopie, celle du vol dans les airs au Moyen-Âge. Est-ce qu'on étudie d'abord le vol des animaux au Moyen-Âge ? Des saints arrivent-ils à voler par des procédés surnaturels ? Quand est-ce que l'on distingue enfin la science expérimentale des récits légendaires et des images mythiques comme celle du vol d'Alexandre ? Est-ce que la science se contente d'être spéculative et contemplative ? C'est ce que nous allons voir avec Nicolas Veil-Parrot. Nicolas Veil-Parrot, bonjour. Bonjour. Merci de revenir au micro de Storia Voce. Je vous ai reçu pour une émission à propos de votre ouvrage, Le vrai visage du Moyen-Âge, qui était un ouvrage collectif que tous les médiévistes ou les passionnés d'histoire médiévale se doivent d'avoir. Il s'agit d'une des émissions les plus écoutées de Storia Voce. Je renvoie nos auditeurs à cette émission sur votre livre, Le vrai visage du Moyen-Âge, paru chez Vendémire. Vous venez de publier, un peu j'allais dire dans la même veine au fond, même s'il s'agit d'un sujet très précis, Le vol dans les airs au Moyen-Âge, essai historique sur une utopie scientifique dans la collection Histoire, Chez l'éditeur, les belles lettres. Alors, étudier, le vol dans les airs peut paraître, Nicolas Veil-Parrot, complètement saugrenu. Oui, effectivement, parce que si l'on pense au vol humain, c'est étudier quelque chose qui n'a pas eu lieu, pour ainsi dire. Donc, c'est surprenant, puisque le premier vol humain est réalisé, on le sait, à la fin du XVIIIe siècle. Donc là, c'est se poser une question sur quelque chose qui n'a pas eu lieu, si l'on exclut la tentative catastrophique du moine Hilmer de Malmesbury au début du XIe siècle. Alors, nous allons reparler de ce moine. Plusieurs auteurs de l'époque moderne, je parle bien de l'époque moderne, se sont penchés sur cette question du vol au Moyen-Âge. Vous citez, entre autres, David Bourgeois, à la fin du XVIIIe siècle. En fait, l'histoire du vol dans les airs est presque contemporaine de l'invention du vol dans les airs. Lorsqu'en 1783, les frères Montgolfière font voler le premier ballon et que, peu après, Pilâtre de Rosier et Arlande montent dans ce ballon, ou dans un ballon à peu près similaire, eh bien, dès cette époque-là, un certain nombre d'auteurs, vous avez cité David Bourgeois, on peut citer également Faugas de Saint-Fond, on peut citer en Allemagne Webelacker, se mettent à écrire sur la préhistoire du vol. C'est-à-dire qu'il recherche des précurseurs ou des racines à cet événement extraordinaire. Alors, nous sommes bien dans l'histoire des sciences et dans l'histoire tout court. Nous sommes à la croisée, en fait, de deux disciplines. Et votre lecture, d'ailleurs, s'en ressent. Le livre, votre livre s'en ressent. Oui, alors je suis moi-même historien de formation, mais maintenant j'occupe la direction d'études de l'histoire des sciences dans l'Occident médiéval à l'école pratique de hautes études. Donc, évidemment, mon approche est celle d'un historien de la science du Moyen-Âge. Je ne suis pas d'ailleurs le seul historien de la science du Moyen-Âge. Il y a une discipline qui compte quelques chercheurs, mais ce n'est pas forcément la discipline la plus répandue. C'est une discipline qui, je dirais, est doublement marginalisée, d'une part par les historiens des sciences en général, qui se focalisent plutôt sur la période de la science d'après Descartes et Galilée, un petit peu pour l'Antiquité, mais qui passe à pieds joints allègrement par-dessus le Moyen-Âge. Mais ce n'est pas non plus une période, une discipline tellement valorisée au sein des études des médiévistes. Les médiévistes sont plus intéressés par l'histoire sociale, politique, économique. Aujourd'hui, ils sont, je dirais, focalisés, voire obsédés par l'histoire des pouvoirs. On a l'impression qu'il n'y a plus que ça pour l'histoire des médiévistes. Donc, au fond, oui, cette histoire des sciences se trouve, je dirais, rejetée un peu au marge des grandes catégories de l'histoire, que sont l'histoire des sciences et l'histoire médiévale tout court. Je vous prie, effectivement, de m'excuser. Je ne vous ai pas présenté. On se connaît très bien et malheureusement trop bien. Si bien que j'en oublie absolument l'essentiel. Vous dites qu'il y a un piège à éviter dans cette étude. C'est, vous utilisez un néologisme, celui du précurseuritisme. Le fait de voir tout le temps des précurseurs, voir des précurseurs un peu partout au risque de l'anachronisme. Oui, alors, je ne pense pas d'ailleurs être vraiment l'inventeur du terme précurseuritisme. Je suis parti d'une remarque qu'on attribue à Grant, que l'historien, Édouard Grant, le grand historien de la physique médiévale, aurait dit, mais il ne l'a pas écrit. C'est des propos qui sont rapportés, qu'il fallait se méfier, alors en anglais, « the pox of précurseuritis », de la vérole précurseuritis, c'est-à-dire de la recherche effrénée de précurseurs, parce qu'évidemment, cette recherche introduit un biais téléologique. On va sélectionner dans la documentation uniquement ce qui semble aller dans le sens de ce qui se passe après. Donc c'est un défaut, évidemment, c'est un biais assez préjudiciable pour la compréhension de la science dans son contexte. Quelles sont les limites chronologiques que vous avez retenues ? Je me suis essentiellement concentré sur la science scolastique telle qu'elle se développe à l'université entre XIIIe et XIVe siècles, sans évidemment m'interdire de regarder avant, avant et après. Mais disons que c'est le moment où la science s'enseigne à l'université. L'université étant, comme nous le savons, la grande création médiévale, puisque l'Occident latin est le seul à avoir inventé l'université, c'est-à-dire, pour reprendre la définition de Jacques Verger, à la fois un studium, un centre d'études, et une universitas, c'est-à-dire l'organisation faisant fonctionner ce centre d'études et lui assurant représentativité et autonomie. Et donc c'est dans le cadre de cette science scolastique que se déploie vraiment ce qu'on appelle la science médiévale. Mais alors justement, je parlais en introduction de science spéculative, de science contemplative, ce qu'est la science scolastique. En dépit de ce scolastisme, est-ce qu'on peut considérer la science comme existant à part entière ? Est-ce qu'il existe au Moyen-Âge ce qu'on appellerait aujourd'hui, chez nous, des scientifiques, c'est-à-dire des personnages qui, un peu comme plus tard Léonard, donneront à leur technicité, à la façon dont ils observent le monde, un corpus bien précis et identifiable ? Alors le problème, je pense qu'il faut partir des définitions de la science. De ce point de vue-là, je m'inspirais de l'enseignement de Daniel Jacquard, qui m'a précédé dans la direction d'études que j'occupe aujourd'hui, et qui au fond disait que pour définir la science médiévale, il fallait trouver une sorte de moyen terme entre notre acception actuelle de la science et ce qu'on appelait « skientia » au Moyen-Âge, traduction du grec épistémé, c'est-à-dire au fond la démarche rationnelle, mais qui est un peu vague. « skientia » parce que c'est un peu plus large que simplement la science, au sens de science de la nature, telle qu'on le conçoit. Donc la définition qu'on peut proposer, ce serait une démarche rationnelle visant à l'explication des phénomènes naturels et dont la scientificité, en quelque sorte, est garantie par la cohérence interne du discours. Vous voyez qu'en disant cela, je ne parle pas de l'expérimentation, parce que l'expérimentation n'est pas indispensable et relativement rare. L'expérimentation au sens moderne du terme, c'est-à-dire la reproduction d'un phénomène dans des conditions contrôlées et mesurables, c'est quelque chose d'assez rare. Il y a quelques exemples d'expérimentations au Moyen-Âge, mais le plus souvent, ces formes d'expérimentations ont lieu en dehors du cadre universitaire. On peut penser aux expériences sur l'aimant de Pierre-de-Marie-Court, par exemple, au XIIIe siècle. Donc, l'expérience telle qu'on la conçoit au Moyen-Âge, on est dans un univers aristotélicien, dans le XIIIe siècle, et donc, c'est l'expérience sensible. C'est-à-dire que la connaissance vient de l'expérience sensible où nous avons des choses. Et c'est de là que la connaissance vient. Mais ce n'est pas une expérimentation au sens moderne du terme. Donc déjà, si vous voulez, il y a bien des types de raisonnements que l'on peut identifier comme étant scientifiques au sens où il s'agit de raisonnements qui recherchent la cohérence interne, voire une certaine systématicité pour rendre compte des phénomènes. Alors, ça veut dire, très concrètement, il s'agit en gros d'essayer de rapporter les phénomènes au principe défini par Aristote. Puisque Aristote est le maître, à partir du XIIIe siècle, le maître de la physique, le maître de la science et de la nature. Alors, c'est très important parce que, au fond, cette science est tributaire des écrits grecs, vous le dites, notamment d'Aristote. Aristote domine le XIIIe et le XIVe siècle ? Oui, il va même dominer au-delà. C'est-à-dire, évidemment, à partir du milieu du XVe siècle, on commence à traduire Platon. Donc, les choses vont se complexifier un petit peu. Mais oui, c'est le grand maître de la science universitaire. Aristote a été traduit. On connaissait peu de choses. L'Occident latin avait peu de choses au Moyen-Âge, peu de choses d'Aristote, quelques traités de logique. Et c'est au XIIe siècle qu'on traduit Aristote, aussi bien à partir du grec qu'à partir de l'arabe. Et donc, au XIIIe, Aristote devient le maître vraiment de la philosophie et de la science. A-t-elle enseigne que l'Université de Paris, par exemple, la faculté des arts, après quelques censures initiales en 1210, 1215, 131, essayant d'interdire des leçons sur l'œuvre de la philosophie naturelle d'Aristote et la métaphysique, quand on regarde les programmes de l'université, et c'est sans doute le cas dès les années 1230, 1240, la faculté des arts, théoriquement qui est censée enseigner les arts libéraux, c'est-à-dire les arts du trivium, discipline des lettres, les arts du quadrivium, discipline du nombre, en fait, dans la réalité, l'essentiel du programme, c'est la philosophie aristotélicienne. Ce sont des facultés de philosophie aristotélicienne. Alors, cet apport aristotélicien, c'est une source pour les médiévaux à reconsidérer, à critiquer, voire à remettre en cause, où on lit doctement et on reprend doctement ? Non. Évidemment non. L'essentiel, l'exercice essentiel est celui du commentaire, mais ce commentaire évolue beaucoup, se forme de questions, on pose des questions, on dispute à partir du texte d'Aristote, et évidemment, ce processus du commentaire est un processus qui comprend énormément d'innovations, mais ces innovations sont parfois lentes, parfois elles sont accélérées par de grands noms, et donc c'est dans ce cadre du commentaire que se fait l'essentiel du travail scientifique. Alors, j'en viens au cœur de votre ouvrage, donc le vol dans les airs au Moyen-Âge, vous l'étudiez un peu sous tous ses aspects, comme on va le voir aujourd'hui, et le plus évident, au fond, c'est le vol des animaux. Est-ce qu'on étudie le vol des animaux, des oiseaux au Moyen-Âge ? Évidemment, Aristote avait décrit dans ses traités zoologiques les oiseaux, leur comportement, au Moyen-Âge, il y a des traités, des commentaires sur ces œuvres d'Aristote, il y a aussi l'expérimentation du traité de fauconnerie de Frédéric II, donc on parle des oiseaux, mais le fait est qu'on ne parle pas tellement du vol, c'est-à-dire qu'il faut vraiment aller glaner les informations pour repérer les quelques éléments qu'on peut avoir sur le vol proprement dit. Il y a des choses, mais de toute évidence, ce n'est pas là-dessus que se concentrent ces traités zoologiques. On va s'intéresser, on va décrire le bec des oiseaux, on va décrire éventuellement leurs ailes, mais le fonctionnement même du vol, on trouve des éléments que j'essaie de rassembler, mais ce n'est pas une profusion de développement sur ce point. Pourtant, vous montrez bien qu'Aristote compare, et c'est une belle comparaison, le vol à la natation. Oui, ça c'est une belle comparaison parce qu'effectivement, c'est à la fois une promesse et une impasse, mais c'est effectivement quelque chose qui est souvent envisagé et pour le Moyen-Âge, il n'y a pas de traité décrivant l'art de nager non plus. C'est quelque chose qu'on voit apparaître chez Digby au XVIe siècle, mais il n'y a pas d'art de la natation. Également, je pense qu'il y a une sorte de... Oui, on compare parce qu'il s'agit de deux corps qui sont portés par un liquide, par un corps en suspens dans un autre corps, un fluide, dans un fluide, donc la comparaison vient. La comparaison vient d'elle-même. On le verra peut-être à propos des aérostats tout à l'heure d'Albert de Sac, je pourrais revenir, où là, effectivement, une comparaison entre le navire et un navire gonflé de feu qui flotterait au-dessus de la sphère de l'air, mais nous y reviendrons peut-être tout à l'heure, c'est un autre problème. Mais on connaît la poussée d'Archimède à l'époque médiévale ? En fait, oui. Bon, là, je renvoie aux travaux de Marshall Claget, qui était le grand spécialiste d'Archimède. Il y a eu une transmission à la fois par un traité apocryphe, mais aussi par un traité authentique d'Archimède où est décrit la poussée. Ce n'est pas forcément... On a des témoignages comme quoi c'est connu, mais ce n'est pas la chose la plus répandue. Ce n'est pas utilisé. Mais c'est-à-dire que nous pourrons peut-être en reparler, mais lorsque Nicolas Horem réfléchit à la possibilité de faire flotter un vaisseau rempli de feu au-dessus de la sphère de l'air, il mentionne la poussée d'Archimède, mais au bout du compte, in fine, il se range à un type d'explication qui n'est pas de type archimédien. C'est toute l'ambiguïté de la démonstration. Dans votre étude, vous consacrez une de vos sous-parties au vol d'Alexandre. Que désigne ce vol d'Alexandre ? C'est un récit dont l'histoire littéraire est un peu embrouillée. J'ai essayé de reprendre ce qui a été écrit. Je n'invente rien sur ces... Je me permets de vous couper. On quitte la science au fond pour tomber dans les représentations et les représentations légendaires. Voilà. Une représentation légendaire qui a été étudiée notamment par, j'ai dit, par Chiara Furgoni. Il s'agit d'un récit selon lequel Alexandre arrivait très très loin ou presque confins de la Terre dans les régions d'Inde. Tout d'un coup, veut aller observer, veut faire des observations et il attache des griffons, donc cet animal fantastique volant avec une tête de... un corps... une tête de fauve et un corps d'aigle et donc il les attache à une corbeille et alors selon certaines versions il les appatte avec des ampes où il a mis un morceau de foie de cheval parce qu'apparemment les griffons raffolent des foies de chevaux et donc comme ça en les appattant il s'élève dans les airs. Voilà. Et donc c'est une image légendaire qui est reprise c'est une histoire que l'on raconte au Moyen-Âge au même titre qu'il y a aussi le Batiscave d'Alexandre. Voilà. Alors si ça appartient aussi à la même légendaire ce n'est pas forcément les mêmes traditions mais exactement oui c'est la même idée et en fait ce qui est intéressant c'est que c'est un exemple en quelque sorte de ce que Jules Duhaime qui avait écrit donc une préhistoire du vol au Moyen-Âge dans les années 40 appelait bon c'est pas le seul à le dire mais l'expression est bien trouvé chez lui c'est ce qu'on appelle le vol porté c'est-à-dire le rêve de voler grâce à quelque chose qui vole donc ce quelque chose c'est l'oiseau donc c'est l'idée de se faire tirer par un volatil alors il s'agit d'un volatil un peu particulier ici puisqu'il s'agit des griffons ce qui en même temps dit long c'est-à-dire que ce n'est pas que les traités excluaient et exclu l'existence des griffons mais ce sont des animaux lointains quand même on ne les trouve pas partout on savait bien qu'on ne trouvait pas un griffon au coin d'une rue à Paris au Moyen-Âge donc ça veut dire qu'on est dans un cadre à la limite du possible c'est une manière aussi de reporter vers soit le très lointain soit le quasi impossible l'idée de vol alors vous utilisez un nom qui est important c'est celui de rêve on a des exemples de textes au Moyen-Âge qui disent le rêve de pouvoir voler vous citez saint Thomas saint Thomas d'Aquin qui présente le vol comme impossible où il démontre en fait ce qu'est une impossibilité il utilise l'exemple du vol à contrario est-ce qu'on a des exemples dans la littérature médiévale de rêve voilà de partir dans les airs que le vol soit porté ou non oui oui il y a des exemples cela dit il est vrai et c'est peut-être aussi pour ça que le vol au Moyen-Âge n'a pas tellement étudié il n'y a pas tant de développement du rêve de vol on trouve dans les récits dans la littérature des chevaux volants ce genre de choses oui ça on le trouve indéniablement mais par exemple les études menées par des historiens de littérature comme Claude Thomassé montrent que Icard n'est pas très très bien n'est pas une référence si courante par exemple c'est à dire que c'est au fond le rêve de vol était présent comme il l'a été partout mais c'est peut-être pas la période semble-t-il après les témoignages qu'il a le plus mise en avant raison pour laquelle précisément ça me laissait la place pour faire une étude parce que peu de choses ont été écrites en définitive sur cette période même parce que ce n'est pas la période sans doute où ce rêve a été le plus présent ou du moins sur lequel nous ayons les témoignages les plus nombreux alors s'intéresser au vol au Moyen-Âge c'est aussi se pencher sur la transcendance c'est aussi se pencher sur le surnaturel et on croit au vol des anges et au vol des démons d'ailleurs on voit plus dans les sorcières dans d'autres des événements surnaturels la présence du démon que la présence des anges alors là vous posez un problème quand on qui m'a assez amusé en fait parce que prenons par exemple les anges la représentation que nous avons au Moyen-Âge ce sont des anges munis d'ailes qui volent ils volent ça c'est de l'ordre de représentation de l'iconographie ou ce qu'on peut trouver dans les références etc. y compris d'ailleurs dans les références bibliques où l'ange est représenté comme volant avec des ailes le problème si on se tourne vers les sources théologiques il n'en est jamais question ces ailes pour la bonne raison que l'ange est incorporel immatériel c'est un pur esprit un pur esprit ça ne vole pas un pur esprit est localisé il peut éventuellement se localiser virtuellement selon le terme ici ou là mais en tant que tel il ne vole pas pour voler le vol c'est un corps qui flotte et qui se déplace sur un autre corps il n'y a pas de possibilité de localiser un ange l'ange se localise par ce qu'on appelle le contact virtuel en fait il ne peut pas n'étant pas un corps il ne peut pas voler donc si vous voulez il y a une divergence entre les représentations iconographiques la tradition biblique la tradition littéraire d'un côté et d'un autre pas les réflexions théologiques qui amènent à conclure que l'ange ne vole pas en revanche l'ange peut faire voler et c'est là qu'on retrouve le vol porté c'est à dire que l'ange ne vole pas lui-même parce qu'il n'est pas un corps en revanche il peut et nous avons des récits agéographiques il peut porter il peut porter des hommes il peut transporter des hommes et à ce moment-là l'homme lui peut être considéré comme étant en train de voler parce qu'il est porté c'est là la différence et vous mettez dans cette case si je puis dire pardonnez cette expression triviale la lévitation alors en partie oui il y a quelques exemples de lévitation au Moyen-Âge vous citiez Thomas d'Aquin Thomas d'Aquin qui a argumenté qui prenait l'exemple après d'autres c'est un simple exemple que l'homme vole c'est typiquement l'impossible mais évidemment il n'envisage pas ça d'un point de vue technique quand il dit l'homme vole est l'exemple même de l'impossible l'homme vole tel qu'il est c'est-à-dire avec ses bras voilà en revanche la littérature agéographique les documents qui ont été produits pour le procès de canonisation de Thomas d'Aquin témoignent de deux épisodes de lévitation de Thomas d'Aquin Thomas d'Aquin en prière s'élève à peu près un mètre du sol et alors selon les interprétations il est porté soit par son âme son âme est tellement pure que le corps au fond son corps est tellement peu souillé qu'il est presque transporté qu'il n'est plus retenu il est presque il est élevé par l'élévation même de son âme mais on trouve aussi l'idée que c'est le Saint-Esprit qui le porterait voyez cette idée on peut on rentre dans le cadre du vol porté c'est pas forcément l'ange qu'on trouve ici mais en tout cas c'est une force spirituelle une bonne force spirituelle qui porte Thomas d'Aquin dans sa pureté et à contrario le démon c'est un esprit ou on le voit plus facilement ? alors il y a eu des débats autour de la question des démons mais on a fini par trancher en disant que c'était des esprits des esprits qui peuvent assumer des corps mais ce ne sont pas leurs corps ils prennent le corps des autres ils peuvent par exemple prendre en cas de possession entrer en possession d'un corps ils peuvent revêtir d'un corps ils peuvent se servir de l'air pour avoir un corps aérien mais la même chose en tant qu'esprit ils ne volent pas en revanche ils peuvent transporter et comme ils ne sont pas du tout tenus à être sur le sol ils peuvent transporter n'importe où donc ils peuvent faire voler et c'était tout le débat qui s'est déployé qui s'est déchaîné avec la chasse aux sorcières évidemment dans le deuxième tiers à partir du deuxième tiers du 15e siècle alors nous allons revenir sur la chasse aux sorcières mais est-ce qu'on voit plus de démons qu'on ne voit d'anges dans les représentations au Moyen-Âge oui je n'ai pas l'impression mais ça c'est un historien d'art qu'il faudrait poser la question je pense qu'il y avait un vrai plaisir du peintre à représenter les démons c'est toujours amusant de représenter un démon presque plus amusant on est plus chassiné par le mal plus amusant oui sans doute néanmoins je n'ai pas l'impression parce qu'il y a quand même il me semble qu'il y a quand même beaucoup de représentations d'anges mais c'est une bonne question mais seul je crois un historien d'art ayant vu vraiment des séries des séries pourrait vous répondre alors vous parliez des sorcières les sorcières volent aussi quand est-ce qu'apparaît l'image de la sorcière volante alors là c'est un problème un peu compliqué c'est à dire que nous avons au Moyen-Âge ce qui est rentré dans le droit canon au 12e siècle le canon épiscopie mais qui fait allusion à des textes bien antérieurs qui remontent au Moyen-Âge et qui disent qu'il y a des femmes qui sont tout à fait répréhensibles qui s'imaginent follement la nuit partir chevaucher en compagnie de Diane ou d'Hérodiade bon là je reprends les travaux d'une grande historienne de la sorcellerie qui s'appelle Martine Ostorero qui a vraiment étudié toutes ces traditions et dans un premier temps ça a été interprété comme un rêve c'est simplement le rêve de ces femmes rêve répréhensible qui montre leur péché ça ne les innocente pas pour autant mais c'est pas tellement lié à la sorcellerie et en plus effectivement à aucun moment il n'est dit qu'il vole bon ce récit va être le transformement de la mise en place du fantasme de la sorcellerie alors la chasse aux sorcières se met en place c'est plutôt un phénomène moderne que médiéval ça se met en place dans la deuxième tiers du 15e siècle dans l'arc alpin c'est un fantasme qui s'est créé disons-le d'abord semble-t-il dans les tribunaux laïcs avant d'être pris dans les tribunaux laïcs donc l'église n'a pas la responsabilité première de la création de ce fantasme et c'était l'idée le vol était arrivé pour des raisons presque fonctionnelles on interrogeait ces pauvres femmes ces sorcières mais comme il y en a eu tout le temps ou même pas des gens qui les dénonçaient comme sorcières et le problème c'est qu'on en dénonçait beaucoup et alors on les interrogeait qu'est-ce que vous avez vu je simplifie j'ai vu un tel et un tel c'est une région montagneuse les chemins sont difficiles d'accès la solution pour résoudre le problème comment tout ce beau monde pouvait se trouver ensemble le véhicule le plus simple était supposé qu'il volait et donc elle volait transportée par le démon ce qui était possible par exemple si on prend le théologien de Thomas d'Aquin qu'on ne peut en aucun cas considérer comme responsable de la chasse sorcière qui est suivie précisons-le mais il montre que le transport par le démon est possible c'est-à-dire que le démon peut transporter des corps il transporter des corps évidemment tout le problème est de penser le contact entre un esprit et un corps et c'est la notion que j'ai essayé de développer de contact virtuel le contact sans la vertu deux corps se touchent mathématiquement par un contact mathématique par un contact je dirais physique en quelque sorte en revanche un esprit ne peut toucher un corps qu'il s'agisse du reste de l'ange ou du démon ce sera un contact dit virtuel mais ça permet d'envisager effectivement des déplacements sans localisation particulière donc y compris dans l'air alors vous avez un autre exemple de vol alors pour le coup c'est un vol virtuel c'est Sainte-Ile-de-Gonde est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur cette sainte ah oui oui alors c'est un c'est un récit un récit intéressant de Sainte-Ile-de-Gonde elle est c'est une histoire un peu un peu un peu un peu rocambolesque elle s'est trouvée en fait accusée enfin après après un certain de péripéties elle s'est trouvée accusée de quelque chose qui était commis par un voleur c'est ça et le voleur lui-même devait être pendu mais la famille du voleur s'est vengée et s'est mise à la pendre à un gibet bon et voyant ça comme c'était une sainte les anges l'ont retenue pour que la corde ne la serre pas au cou et après l'ont détachée et l'ont fait descendre doucement ce qui a effrayé les témoins donc deuxième deux éléments ils ont empêché que la corde ne se resserre autour de son cou ils l'ont fait descendre tout doucement et troisièmement ils demandaient où elle voulait aller alors elle voulait aller à Véronne donc transporter presque instantanément près de Véronne enfin pas tout à fait comme elle dit bon c'était ça 3000 de Véronne en gros l'enjuice c'est mieux que rien vous êtes quand même beaucoup plus près que là où vous étiez donc la mis à côté de Véronne donc il y a trois éléments et c'est un des exemples et c'est un des exemples si vous voulez de ces transports par les anges de ce vol porté au fond c'est une catégorie du vol porté de même que le vol par les oiseaux c'est un peu l'équivalent du vol porté d'Alexandre avec ses griffons là c'est désormais sauf que c'est des crêtes sauf que ce sont des esprits du monde chrétien en l'occurrence anges ou démons là ce sont les anges ce sont les anges alors sur votre couverture on va représenter Elmer de Malesbury qui possède une place toute particulière dans votre ouvrage c'est une représentation je le précise qui date du 19ème siècle du 20ème du 20ème siècle 1928 1928 donc c'est une représentation complètement contemporaine d'un personnage médiéal qui a existé oui c'est une très belle représentation elle est fausse c'est pas du tout le type d'elk envoyé à Elmer de Malesbury en plus j'ai l'impression qu'ils ont mis quelque chose qui ressemble à un alambic enfin il y a tout un mélange on est dans le néo dans le néo médiéval mais c'est très je remercie vraiment l'éditeur d'avoir choisi cette jaquette qui effectivement donne un peu de très intrigante je trouve alors de quoi s'agit-il il s'agit d'un moine alors ça c'est une histoire qui est bien connue qui est tellement connue justement qu'elle est rentrée dans la culture populaire anglaise il s'agit d'un moine du monastère de Malesbury qui avait décidé de voler en s'inspirant du modèle de Dédale peut-être plus que d'Icare parce qu'il est plus positif quand même a priori on préfère être Dédale plutôt qu'Icare quand on se met à voler d'ailleurs Dédale est souvent plus mentionné qu'Icare en Moyen-Âge et donc avait fabriqué des ailes emplumées et s'était jeté du haut de la tour de son monastère et donc il a plané on suppose qu'il a plané Lynn White qui était un historien et technique avait pris très au sérieux ce récit donc il suppose que ça a vraiment eu lieu et il dit c'était sans doute des ailes stables mais l'idée était sans doute de les bouger comme les oiseaux simplement ça ne marchera pas donc on pense qu'il a dû planer et au bout d'un moment il s'est cassé il s'est cassé la figure et donc il s'est cassé les jambes durablement et donc ce récit est raconté par un des chroniqueurs du monastère de Marmsbury donc Guillaume de Marmsbury qui lui-même l'a appris par des témoins il n'a pas vu directement Hammer de Marmsbury et disons j'ai essayé d'apporter un tout petit peu à ce récit en replaçant un petit peu dans la chronique ce qui est dit et comme l'histoire est introduite à propos du passage de la comète de Halley j'ai supposé que dans l'esprit de Guillaume de Marmsbury il y avait dans le chroniqueur un parallèle entre la comète qui était souvent appelée étoile volante et le vol de ce malheureux moine je pense que c'est un effet un phénomène d'écho littéraire qui est voulu par le chroniqueur et à ma connaissance cela n'avait pas été relevé alors quand est-ce qu'on commence à distinguer l'art scientifique la science expérimentale de ce qui relève du merveilleux de la magie est-ce que donc là vous citez ce personnage qui utilise des ailes mais est-ce qu'on a des exemples de machines volantes que l'homme aurait souhaité construire afin de s'envoler ? On en connaît une qui est évoquée par le franciscain Roger Bacon au XIIIe siècle Roger Bacon est un personnage vraiment très très étonnant sans doute ça n'est pas du tout on a voulu en faire une sorte de Léonard de Vinci avant la lettre c'est exagéré Guy Beaujol disait que c'était plutôt un Jules Verne en fait parce que c'est plutôt des imaginations comme ça il avait une vision il a voulu réformer dans les derniers dans les dernières œuvres de sa vie il a voulu réformer le savoir l'éducation le savoir la formation le christianisme et le savoir plus exactement la chrétienté et le savoir il a envoyé des lettres des ouvrages au pape pour essayer de réformer le savoir pour préparer les chrétiens à être mieux armés face à l'antéchrist donc il y a une perspective eschatologique chez Roger Bacon or on trouve une liste très connue d'ouvrages d'engins extraordinaires dont il dit qu'on pourrait fabriquer en articulant l'ars donc la technè l'activité de production et la scientia la science en articulant les deux on pourrait faire des choses extraordinaires notamment c'est là qu'il cite des automobiles sans chevaux des bateaux qui n'auraient pas de rameurs qui fonctionneraient avec des mécanismes et il mentionne précisément une machine dans laquelle on s'installerait sur une machine dans laquelle on serait assis et on actionnerait un petit mécanisme qui ferait battre des ailes et qui permettrait de voler donc ça c'est mais c'est le seul exemple vraiment d'une promesse d'un instrument que l'on pourra construire ce qui est étonnant c'est que Roger Bacon dit que toutes les inventions extraordinaires dont il fait la liste ont déjà été faites dans le passé donc il s'agit de retrouver ce serait presque des rétro-utopies en quelque sorte sauf la machine volante il dit je n'ai pas vu je ne l'ai jamais vu ça elle n'est pas attestée mais je connais peut-être je connais un homme qui est en train de l'essayer alors les historiens se sont demandé quel était cet homme en train de l'essayer alors certains ont fait l'hypothèse que c'était sans doute un ingénieur enfin un ingénieur le terme est totalement anachronique mais qu'admirait beaucoup Roger Bacon qui est Pierre de Marie-Cour celui-là même qui a fait des travaux sur l'aimant et donc j'ai pris au sérieux cette suggestion qui était faite par différents historiens en particulier Robert Halleux et je suis allé j'ai dit au fond dans le traité de Pierre de Marie-Cour il y a une partie où il analyse effectivement très sérieusement les phénomènes de polarisation de l'aimant et puis il y a une partie où il se relance dans l'utopie scientifique un peu il fabrique il imagine une machine un mouvement perpétuel qui servirait de l'aimant et il y a un petit passage je me suis demandé c'est une hypothèse vraiment on a l'impression qu'il est en train de décrire un aimant qui flotte une boule métallique ou aimantée qui flotte dans l'air en quelque sorte grâce à des aimants c'est très ambigu c'est pas du tout sûr mais bon est-ce que c'est ça ? en tout cas ça n'a pas grand rapport avec la machine que décrit Roger Bacon qui évoque lui des ailes vraiment mais bon si on peut donner un sens ce serait ça je pense que Roger Bacon illustre à l'évidence et justifie pour moi l'expression anachronique d'utopie scientifique que j'ai employé comme sous-titre de mon livre c'est en partant de Roger Bacon que j'ai défini cette utopie scientifique qui à mon avis pourrait rassembler toutes sortes d'imagination scientifique autour de l'idée de vol je ne sais pas mais oui c'est très clair mais justement le rôle de Bacon est important parce qu'il montre que l'homme possède au fond des champs innombrables de recherche il y a un secret de la nature et il faut le découvrir oui je pense que Bacon développe une idée singulière si l'on compare par exemple deux grands auteurs deux grands savants du XIIIe siècle Albert Legrand et Roger Bacon les deux développent une forme de rationalisation d'équification du monde mais avec deux modèles scientifiques différents tous les deux admirables mais tout à fait différents Albert Legrand pense qu'avec la philosophie d'Aristote il est en mesure de tout expliquer d'ores et déjà c'est à dire qu'il a tous les éléments et donc qu'il peut clore l'explication du monde c'est un rêve c'est un projet rationaliste incroyable c'est à dire l'idée que là il est d'ores et déjà en mesure d'expliquer le monde sans que rien ne résiste en quelque sorte sa rationalité Roger Bacon une conception ouverte de la science il y a les territoires les secrets de la nature et de l'art et c'est ouvert il va falloir les découvrir ou les redécouvrir parce que c'est une conception très tournée vers le passé il y a des choses qu'on a su qu'on ne sait plus qu'il faut redécouvrir et donc on a une conception plus progressive à la fois on ne peut pas dire que l'un soit plus moderne que l'autre ça n'a pas de sens c'est des modèles de sciences très différents et c'est à mon avis la raison pour laquelle Roger Bacon peut formuler l'hypothèse d'une machine à voler et peut-être pas Albert Le Grand parce que notamment chez Roger Bacon il y a une idée et qu'il est un des rares à défendre au Moyen-Âge que l'art c'est à dire la technique pour aller vite la technique la technique de production est capable de dépasser la nature normalement la philosophie médiévale avait hérité dans l'antiquité l'idée que l'art peut produire des imitations imparfaites de la nature c'est à dire que l'activité humaine peut produire des choses mais qui resteront inférieures à la nature ou qui essaieront de l'égaler mais sans jamais vraiment l'égaler Roger Bacon va plus loin il dit non seulement il peut l'égaler mais il peut aller plus loin c'est à dire que l'art est capable de dépasser la nature et peut-être c'est ce qu'il fallait au fond pour aller se projeter dans le type de machine comme celle qu'il envisage qui s'appuie d'ailleurs sur des extrapolations de la science de son temps je pense que la machine à voler qui vient dans la liste après un certain nombre de machines qui mettent en avant la statique notamment les travaux probablement les travaux de Jordanus de Némor qui avait fait des travaux sur la statique la science du poids il évoque un petit appareil qui permettrait de porter des poids d'une taille infinie et je pense que c'est ça la recherche de Roger Bacon c'est l'idée non pas le modèle Heimer de Mansbury c'est à dire la force musculaire qui fait bouger les ailes non c'est quelque chose qui doit soulager l'homme de l'effort musculaire donc c'est un petit mécanisme qui va démultiplier la force on peut estimer qu'il pensait sans une petite manivelle qui ne demandait pas beaucoup d'efforts et qui allait faire tourner les ailes et qui allait faire marcher cette machine volante c'est ça l'idée de Bacon et probablement il rêve il extrapole à partir des travaux sur la statique donc sur la science des poids de son époque et puisque vous citez la science des poids est-ce qu'on pense le vide est-ce qu'on a peur du vide à l'époque médiévale ce n'est pas tellement qu'on a peur du vide c'est qu'Aristote de le monde d'Aristote dans lequel se déploient toutes ces spéculations est un monde plein Aristote dit que le vide n'existe pas il n'y a pas de vide dans le monde et à partir de là au Moyen-Âge à partir du XIIIe siècle et notamment chez Roger Bacon se déploie l'idée que la nature a horreur du vide c'est-à-dire que partout où le vide menace la nature va intervenir pour combler le vide là où le vide pourrait se former alors l'exemple le plus le plus simple c'est celui de la chante-pleur donc ce récipient muni à sa base de petits trous comme un arrosoir au-dessus d'un petit trou qu'on peut obturer avec le doigt on plonge quand on plonge la chante-pleur dans de l'eau qu'on le remplit d'eau on obture avec le pouce on sort on sort ce récipient normalement l'eau qui est un corps lourd devrait tomber et si elle tombe et que je garde mon pouce en haut du récipient comme aucun air n'entre il devrait se former du vide on sait ce qui se passe l'eau ne tombe pas et bien au Moyen-Âge on explique ça par l'horreur du vide c'est-à-dire que la nature particulière de l'eau tendrait à la faire tomber mais la nature universelle intervient pour empêcher que l'eau tombe et à partir de là je pense que c'est pour ça que vous avez la question effectivement il y a eu des choses intéressantes en matière de pour penser sinon le vol du moins la suspension de corps lourd dans un corps plus léger je ne sais pas si vous voulez que je allez je vous en prie par exemple oui j'ai trouvé effectivement quelque chose d'assez étonnant chez Walter Burley Walter Burley donc c'est un commentateur c'est un commentateur de la physique un homme du début du 14e enfin 13e début du 14e et alors alors je ne vais pas rentrer dans le détail du raisonnement mais il part de cette question d'horreur du vide en particulier ça l'oblige pour éviter d'avoir à poser le vide ça l'oblige à poser alors il part de ça en s'inspirant d'un autre traité d'Aristote le traité de l'âme qu'en fait les solides ne sont jamais en contact c'est à dire que quand vous mettez deux corps dans l'eau entre ces deux corps qui se touchent vous avez l'impression qu'ils se touchent mais il y a toujours un tout petit peu d'eau pour éviter les paradoxes il y a l'horreur du vide pareil dans l'air c'est la même chose dans l'air on ne s'en rend pas compte on a l'impression que je touche la table on a l'impression que je touche la table mais non il y a toujours un petit filet d'air et alors il s'est dit mais alors c'est une plaisanterie vous voulez dire dit Walter Burleigh que donc les animaux les animaux marchent 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 sur l'air ils ne touchent jamais le sol il dit ben non c'est pas une plaisanterie c'est vrai c'est comme ça donc on est parti dans mon livre de l'impossibilité du vol on termine avec Walter Burleigh avec l'idée que la suspension au moins des corps sur l'air est universelle nous sommes tous en train de voler en quelque sorte alors peut-être terminer avec une image parce qu'on arrive au terme de cette émission sur la chaleur parce que on sait que les premiers vols seront réalisés grâce à la chaleur les fameux frères Montgolfier est-ce qu'on pense à la force que peut produire cette chaleur à l'époque médiévale oui alors il y a deux expériences de pensée qui sont bien connues j'essaie de replacer un peu dans ce contexte scientifique c'est Albert de Saxe au milieu du XIVe siècle et un peu plus tard Nicole Orem qui ont tous deux imaginé donc je le disais en début d'émission que l'on pouvait de même qu'un bateau rempli d'air flotte sur l'eau de même un bateau qui serait rempli de feu flotterait sur la sphère de l'air parce qu'il faut imaginer qu'au moyen âge on pense les éléments comme des sphères donc il y a la sphère de la terre la sphère de l'eau la sphère de l'air et puis la sphère du feu et donc évidemment le feu étant un élément léger va essayer de rejoindre son lieu naturel son lieu naturel c'est la sphère du feu et donc il va se situer à ce niveau là donc vous voyez c'est une manière assez différente quand même de penser c'est pour ça qu'on ne peut pas vraiment dire que c'est l'ancêtre des théories qui ont conduit au ballon des frères frères Mangolfier ou des frères Robert mais on est il y a déjà cette idée qui a frappé évidemment les contemporains mais qui ont frappé les contemporains du ballon de Mangolfier c'est vraiment l'abbé Wobbelacker qui écrit je crois son livre c'est 1784 il cite Albert de Saxe déjà qui avait inventé ça donc déjà ça avait frappé évidemment quand on le replace dans le contexte des sciences médiévales ce que j'ai essayé de faire au fond ce que j'ai essayé à partir de ce livre c'est le regard du spécialiste de la science médiévale dans les termes même de la science médiévale sur ses différentes expériences de vol et vous le faites très bien donc le vol dans les airs au Moyen-Âge et c'était historique sur une utopie scientifique parue dans la collection Histoire des belles lettres il me reste à vous remercier Nicolas je renvoie nos auditeurs aussi à l'autre émission que nous avons enregistré ensemble Le vrai visage du Moyen-Âge paru chez Vendémière merci beaucoup c'est moi qui vous remercie merci chers auditeurs pour votre fidélité je me répète n'hésitez pas à nous soutenir et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de nos grands entretiens merci et bonne semaine à tous merci à tous merci à tous